On va aller à l'essentiel, comme l'a dit tout à l'heure. Il est impatient qu'on aille à l'essentiel. Mon frère, on va aller à l'essentiel. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix du Seigneur nous assiste, que la paix du Seigneur nous guide. Que Allah, dans sa bonté, dans sa miséricorde infinie, protège chacun de nous et chacun de vous. Que Dieu pourvoie nos besoins, que Dieu nous préserve de la calomnie, de la haine, de la méchanceté de nos détracteurs. Que Dieu nous préserve de ces maladies. Que Dieu, dans sa bonté infinie, soit le pourvoyeur de nos besoins. Qu'il pourvoie nos besoins, de sorte que nous ne puissions manquer de rien. Parce que c'est lui l'éternel, c'est lui qui décide. On va continuer. Alors, tous les Ivoiriens, on va commencer par la Côte d'Ivoire, bien entendu, avant de venir au Mali. Parce qu'on a des choses très importantes à dire au Mali. Extrêmement importantes. Parce que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, aura des répercussions sur ce qui se déroutent chez nous ici. Donc, faisons très attention. Ne disons pas que sur la Côte d'Ivoire, ça ne nous intéresse pas. Déjà, il faut commencer à préparer les esprits par rapport à ce qui risque de se produire en Côte d'Ivoire. Il y a un chaos évitable, mais que Ouata ne veut pas éviter. Il y a, j'ai toujours dit à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, après le premier mandat d'Alassane Ouattara, j'ai toujours dit aux Ivoiriens, faites attention, la crise depuis 1993, la crise provoquée et voulue par Alassane Ouattara, soutenue et encouragée par la Charte du Nord d'Alpha Blondie. Cette crise-là n'a pas encore dit son dernier mot. Où que Alpha Blondie se retrouve, si Alpha Blondie ne présente pas ses excuses au peuple ivoirien, la fin triste d'Alpha Blondie va vous supprater. Parce que jusqu'à présent, vous ne voyez pas en Côte d'Ivoire le rôle qu'a été celui d'Alpha Blondie dans cette situation. Et même Tiken Dja n'a pas de responsabilité, mais lui n'est pas allé aussi loin qu'Alpha Blondie. Tiken Dja, très malin, il se calme un peu. Parce que j'ai du mal à comprendre que Tiken Dja a sorti ses gants contre Henri Conant-Betier par rapport à l'ivoirité, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que lui aussi, il était dans l'émotion à l'époque, parce qu'Alpha Blondie était leur démencier. Ils ont vu Alpha Blondie dans un combat, ils ont sauté dans le même combat. À l'époque, Tiken Dja était très jeune, il ne comprenait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, avec du recul, Tiken Dja connaît la vérité. C'est pourquoi il évite de trop parler dans la situation en Côte d'Ivoire. Il n'a pas envie de dire c'est un truc. La première fois où Tiken Dja a essayé du recadral Alpha Blondie, les moutons du RH de pied, les moutons du RH de pied ont envoyé un message clair aux parents de Tiken Dja dans son village. Depuis lors, Tiken Dja s'est retiré. Parce que ses parents lui ont dit « Je crois qu'il vient de Madinadi, si je ne me trompe pas, le voisin de Madinadi, ils ont dit à Tiken Dja, fais attention à ce que tu veux. » Ils ont mis Tiken Dja en garde. Donc Tiken Dja s'est retiré. Parce que quand vous parlez de la Côte d'Ivoire et puis vous n'allez pas à la racine, vous ne comprenez rien. Alors c'est cette maîtrise et cette connaissance de la politique ivoirienne qui fait flipper certaines personnes au Mali et ils ont du mal à accepter. Je suis fier, je me suis déplacé, j'ai travaillé avec la nationalité ivoirienne, je suis allé à l'école en Côte d'Ivoire avec la nationalité ivoirienne. Je m'envoie très bien. Je ne suis pas un ingrat. C'est-à-dire que les gens croient que quand ils vont dire ça, je vais me revoiter tout de suite et puis aller chier dans la sèche où j'ai mangé, excusez-moi de l'expression. Mais attention ! Ce sont les efforts, ce n'est pas moi, Cheikh Marketa, qui ai demandé la nationalité ivoirienne. Ce sont les efforts de mon père qui lui ont valu la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire et il m'en a donné. C'est comme si demain, je décide de donner la nationalité américaine, allemande, française, norvégienne à mes enfants. Est-ce que c'est leur faute ? Alors vous voyez ces idiots-là qui sont en train d'aboyer sur les réseaux tellement ils sont mal éduqués, mal informés, mal orientés et c'est ce qu'ils ont dit à l'État de Côte d'Ivoire parce que les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Toi, ton soutien, ton support, c'est le Dieu, ton puissant. Eux, leur support, c'est quoi ? Le mensonge. C'est ça la différence entre vous et moi. Je vais reconnaître, je connais la Côte d'Ivoire, j'aime ce pays. Mon premier fils est là-bas. jeune de la famille là-bas. Alors vous croyez que c'est à cause des merdes comme vous que je vais dire que je n'ai jamais été évoile ? Peut-être que vous connaissez mal ce qu'on appelle le code de la nationalité de façon universelle. Aux États-Unis, par exemple, quand vous voulez devenir citoyen américain et que vous remplissez les conditions, on vous apprend à connaître la Constitution américaine et puis vous allez prêter serment. C'est-à-dire que vous allez défendre toujours le drapeau américain, la Constitution et respecter la loi américaine. Tout de suite, c'est la même chose en France, c'est la même chose en Angleterre. C'est la même chose en France, c'est la même chose dans tous les pays du monde. Alors les gens pensent que quand on dit tu as double nationalité, ça veut dire que moi je ne suis pas apatride. J'ai volontairement renoncé à la nationalité ivoirienne, celle que mon père m'a donnée. Mais je suis né au Mali. Je n'ai pas besoin, pourquoi je fais ce développement-là pour un peu, enfin, ceux qui sont ratés là, qui ne connaissaient rien, ils viennent crier avec leur gueule qui pue la merde et puis cette canaille, cette merde qui est à côté du chumel qui ne vaut rien. Souvent quand les gens sont frustrés, ils envoient, puis ils mentent. Ça fait pitié. Il faut te battre avec les idées. Et quelles que soient les difficultés, quelles que soient la puissance de la personne qui est en face de toi, il faut toujours prévaloir que tu as quelque chose dans la tête. C'est ça qui est fondamental. Alors en Côte d'Ivoire, j'ai été reçu par la Côte d'Ivoire qui m'a nourri, qui m'a enseigné, qui m'a accueilli, qui m'a logé. Je suis fier de ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour moi ? C'est pourquoi je connais bien la politique ivoirienne. Alors quand je dis Alpha Blondie, il a sa part de responsabilité dans les crises qui ont secré la Côte d'Ivoire. Et souvent, les Ivoiriens se concentrent sur les politiques, c'est-à-dire les politiciens, les Bagoulera, les Sorogium, les Ouattara et les autres consorts. Mais on ne peut pas, c'est la Tamachéry Clémence, mais on ne veut pas indexer Tic-Nidia. Moi, je n'ai pas vu Antoine Etekona. Je n'ai pas vu l'autre Luxon Pardo. Je n'ai pas vu, je ne parle pas de Lidio Asalpo, je n'ai pas vu en fait tous ces chanteurs qui ont des noms en consonance Baoulé, Agni, Athier, je ne les ai pas vus dénigrés, attaqués avec autant de violence que les artistes avec des noms en consonance mandel telles que Alpha Blondie, telles que l'autre Tic-Nidia. Ismaël, pourquoi moi je respecte Ismaël Isaac ? Ismaël Isaac, il a été fair play. Il n'a jamais, il a été à la hauteur de l'artiste qu'il est. Mais Alpha Blondie, est un pyromaque, est un menteur, est un corrompu, est un manipulateur. La charte du Nord, Alpha Blondie, Tic-Nidia oublie vite ce qu'il a écrit contre Arikona Petit, la chanson qui a valu son succès à Tic-Nidia. C'est l'attaque contre Arikona Petit, mais pourtant il n'a jamais été inquiété par le régime. Alors, pourquoi aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir après avoir menti et manipulé, qu'ils deviennent amnésiques, soudains et puis s'attaquent à tout le monde ? Alors, pourquoi Alassane Ouatera, le criminel pathologique et pathétique de tout le temps, aujourd'hui, s'attaque à tout le monde ? Et les Ivoiriens croyaient qu'il allait dire quelque chose d'intéressant. après, j'ai fait écouter une enquête de Christian puis aujourd'hui je suis venu m'asseoir pour vous parler comme on dit en Côte d'Ivoire, ma deuxième patrie, mon deuxième pays après le Mali. alors ? alors ? alors ? mais soyons honnêtes, alors, j'ai plus le temps, ma chérie Clémence, j'ai plus le temps d'écouter notre président. Momentanément, permettez-moi de dire notre président, même si ce n'est pas le temps. on l'a écouté, il a parlé. Alors, j'ai eu du dégoût et puis je me suis posé la question, est-ce que cet homme-là, est-ce qu'il est normal ? Est-ce qu'il est normal, cet homme-là ? Comment on peut être nécréant, méchant, manipulateur, corrompu, voleur, tricheur, je ne sais pas, vous n'avez qu'à écouter ce monsieur pour vous rendre compte à quel point il est décevant et ridicule de l'avoir comme président dans ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire ? Alors, j'ai plus le temps d'écouter un de nos jeunes frères qui est en Italie, on l'appelle, c'est Zuzo Soro, l'imam Gangaba, je crois, c'est mon jeune frère avec qui je, d'ailleurs, je sympathise, on s'appelle fréquemment, on l'échange beaucoup sur l'actualité au pays, c'est un jeune qui me respecte beaucoup et que je respecte aussi. la pluie est délivienne qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire qui a entraîné des morts d'hommes et des situations spectaculaires. Sur son intervention, j'ai pu regarder certaines vidéos les dégâts que la pluie a causés en Côte d'Ivoire. Et les gens essaient de justifier cela par le fait que la pluie était délivienne comme dans tous les pays, ils ont même pris le cas des Émirats Arabes et des Dubaï, et Gagaba les a frappés. Je crois qu'il les a récadrés. Vous voyez, quand vous atteignez un certain âge et puis vous avez un certain comportement, c'est grave. Il y a une enquête de Krissiapi que vous allez écouter tout à l'heure. Je vais vous amener d'abord à écouter ceci et puis on va continuer parce que c'est important pour nous. Et la force de Keïta, ce n'est pas chaque fois que la nation est rassemblée, écoutez bien, elle remporte de plus. Je vais essayer d'augmenter un peu le volume de ce point ici. À cet égard, je voudrais à nouveau réunir toutes les forces de la nation, nos forces de défense et de sécurité. Si j'ai la qualité de la vie de Dieu, alors que j'ai pris ça en anglais. Nous restaurateurs, nos transporteurs, nos commerçants qui commerçants, les régions jeunes, les volontaires et tous les Ivoiriens qui ont apporté chacun à leur niveau la preuve de leur attachement aux valeurs d'union, de discipline et de travail de notre débit. ils ont aussi démontré au monde entier l'hospitalité des genders des Ivoiriens. Je ne sais pas de quoi ils parlaient, sincèrement. Je ne sais pas si vous savez de quoi ils parlent. Parce qu'on a vu les Ivoiriens, la frustration des Ivoiriens. Et ce jour-là, j'ai dit, voilà, les Ivoiriens, ils ont amené la politique dans le sport. Le jour où les éléphants ont perdu. Où ils ont accusé le mali. Mais on a vu comment ils se sont comportés. Comment les Ivoiriens ont agi. Moi, je peux comprendre parce que c'est le sport. Il y a des gens qui sont très passionnés du sport. Mais le mensonge est ici. Il n'a qu'à arrêter. On a vu ce que les Ivoiriens ont fait. Et la chance de la Côte d'Ivoire a été que les éléphants ont pu remporter la coupe. Et ça, tout le monde a dit bravo. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Ce n'est pas affaire des hados. Ce sont des professionnels à qui on a fait appel qui travaillent dans des, pardon, qui jouent dans des grands clubs européens. Ils sont venus, ils ont démontré qu'ils sont vraiment des joueurs de valeur. Ça n'a rien à voir avec le président Ouattara parce que le travail qu'ils font là-bas, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui les a envoyés. Chacun est allé avec sa propre expérience. sa détermination, son engagement, sa volonté à travailler dur et à mériter la confiance de son club. Quand ils signent leur contrat, ce n'est pas l'état de Côte d'Ivoire qu'ils ont signé leur contrat. Ils ont signé leur contrat entre leurs managers et les différents clubs. On leur a fait appel, ils sont venus, ils ont mouillé le maillot, ils ont gagné pour la Côte d'Ivoire. Félicitations aux éléphants, félicitations à chaque joueur. On peut mettre ça à son atif, mais il n'est pas à l'origine de cette victoire parce que cette victoire, c'est la préparation physique et sportive de chacun d'eux qui a été sélectionné par l'entraîneur, le minable entraîneur qui était là, le premier entraîneur, c'était l'entraîneur dans la Seine Ouattara avec les gens de la FIF. C'est les Ivoiriens qui ont exigé son départ. Donc si vous regardez bien comment la Côte d'Ivoire est restée en Côte d'Ivoire, ce n'est pas réellement la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les dirigeants, mais c'est la population qui s'est fait entendre et la population a exigé que l'entraîneur soit limogé. Ils avaient même demandé le départ même du président de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Foutre. Mais ce gars, on sait comment il est arrivé au pouvoir, c'est un homme d'Ouattara. Mais qui a donné la Côte, c'est faillé quelque chose comme ça, l'entraîneur, c'est Ivoirien, quelqu'un à qui on ne le croyait même pas, quelqu'un qu'on a réfléchi à la dernière minute, mais qui a fait quand même la fierté de toute une nation, de tout un peuple. Alors ici, il est en train de dire des bêtises. On va écouter. Pourquoi je vous fais écouter cet égoire ? Ce n'est pas tout, juste quelques fragments. Parce qu'il est en train de préparer une crise. C'est un monsieur qui est très fort dans la perfidie linguistique. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça ? La perfidie linguistique. La manipulation de la vérité. La transgression de la parole. L'intoxication spirituelle. La fabrication mensongère intellectuelle. Puisque lui-même, il n'a jamais eu le diplôme qu'il prétend avoir, il a acheté son diplôme. Et toute sa vie est rattachée au mensonge. Quelqu'un qui a acheté un diplôme ne sera jamais honnête de toute sa vie. Ce monsieur-là n'a jamais eu ce diplôme. Il l'a acheté, je le dis. Il ne peut pas prouver le contraire. Parce que tous ceux qui ont ce diplôme, ce pire dit. Alors ici, on va écouter encore. Un recours extraordinaire de nos éleçons doit être perçu comme une leçon de détermination, de courage et d'abrégation qui a permis de consolider notre unité nationale et d'avancer, d'ancrer en chacun de nous l'adage populaire ivoirien selon lequel découragement n'est pas ivoirien. N'est-ce pas ? Découragement n'est pas ivoirien. Deuxième seconde, on va revenir rapidement. On va continuer encore. Non, 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 c'est pas ici. C'est où ? Voilà. Attendez, on va continuer à écouter. Par sur la scène internationale et aussi l'heure de tous ces enfants, j'exprime ma fierté à tous les jeunes qui signifient de la plus belle manière dans les compétitions internationales, qu'il s'agisse de sports, de sciences, de technologies, de numérique, de musique, de littérature ou d'art. Et je pourrais continuer. Honorable député, honorable sénateur, mesdames et messieurs. sur le plan économique, c'est là que je voulais que vous écoutiez. L'honnêteté morale exige de nous de reconnaître quand nous sommes en erreur que nous sommes en erreur. l'honnêteté morale, la probité morale, la solidité morale exige de nous de tirer les leçons de nos échecs. Ce monsieur n'a jamais accepté de toute sa petite vie de président menteur qu'il a commis des erreurs. Quelqu'un dit nouvelle nouvelle, il ne sait pas. Le PhD d'Alassane Ouattara a été acheté, mon ami. J'ai développé cela à plusieurs reprises. Pour ta connaissance, pour ta gouverne, aux États-Unis, il y a plusieurs façons d'acheter un diplôme. Il y a le faux vrai. Le faux vrai, c'est un diplôme que quand vous achetez, personne ne peut prouver que ce n'est pas un vrai diplôme. Toutes les références sont dedans. La seule chose, c'est que vous l'avez acheté. Et là, c'est beaucoup trop cher. Vous le payez. Mais il y a le faux faux que quand on commence les investigations, tout de suite, on sait que c'est faux. Le faux vrai, vous allez fouiller dans les archives. Vous allez même trouver les notes de devoir de celui qui a acheté le diplôme. Les gens vont pirater même le système, le serveur de l'université pour introduire vos données, vos données. Quand on va fouiller, on verra qu'effectivement vous avez été là-bas. on va trouver vos traces. C'est ce qu'on appelle le faux vrai. Aux Etats-Unis, beaucoup de chefs d'entreprise ont ça. Beaucoup de Camerounais, surtout les Camerounais, les Ganiens, les Nigériens, les gens du Nigérien. Et puis qui encore ? Les Ivoiriens sont les spécialistes dans ça. Ils achètent ça là-bas et puis ils travaillent un peu. quand ils révèlent ici, tu as fouillé partout et le nom est là-bas. C'est ça. Parce que quand vous regardez le parcours de Ouattara, quand vous faites des petits calculs, vous voyez que ça ne colle pas trop le temps qu'il... les différentes périspéties. Quand vous regardez son puissage scolaire avec les dates qu'il avance, c'est impossible d'avoir le PhD comme ça. Ce n'est pas possible. il y a une incohérence. La seule explication, c'est qu'il a acheté cette ouïe. C'est pourquoi il n'a jamais été capable d'écrire un livre. On ne peut pas avoir un PhD et ne pas être consulté dans le monde. On ne peut pas avoir un PhD sans écrire des livres chaque fois pour édifier les économistes, les gouvernants, les gouvernés. Mais il n'y a aucun livre depuis là son PhD. Il n'y a jamais eu un livre d'Alassane Ouattara. Jamais. En tout cas, si tu connais, il faut me donner le titre du livre. Alors, aux États-Unis, comme dans beaucoup de grandes écoles, quand vous avez ça, vous écrivez, vous laissez des traces, vous devenez comme un professeur, vous informez, vous éduquez, vous écrivez et puis vous développez des performances, des techniques. Mais lui, il n'a jamais de tout ça dû faire quelque chose comme ça. Jamais. Alors, quand c'est comme ça, c'est facile de savoir que le diplôme a été acheté, c'est un faux vrai, c'est tout. Alors, c'était juste pour celui qui était étonné là, donc je voulais te donner ça comme information. Alors, ici, il va rentrer dans un domaine qui nous intéresse à nous. Rappelez-vous, quand il devait choisir lui, le super menteur, le dictateur de Lagune, le sanguinaire sans foi ni loi qui tue les Ivoiriens, qui se présente devant les Ivoiriens comme l'agneau du sacrifice, comme le sauveur qui est descendu du ciel pour sauver le peuple Ivoirien. Alassane Ouattara tue votre enfant et puis vous dit, il faut me sourire parce que je suis ton sauveur. Alassane Ouattara empoisonne tout votre village et puis vous dit, il faut me sourire parce que je suis votre sauveur. Ah, à la fin, les gens vont dire, dans son affaire, il y a quoi ? Mais il continue, comme on dit, le menteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Alors, comme il continue de pondre ses inepties jusqu'à la date d'aujourd'hui, à l'exception de Laurent Mogo qui se prépare et est sorti en force parce que j'ai écouté Damana Picasse la dernière fois, j'ai été édifié et je remercie mon jeune frère, le jeune conscient qui m'a permis quand même de, parce que lui, c'est lui qui me permet, même le truc de Jésus dont je parle, c'est sûr, son truc là, sur sa page que je vais souvent voir les informations sur la Côte d'Ivoire, le jeune conscient. Alors, on va écouter maintenant Alassane Wattara. Alors, pourquoi on parle de lui aujourd'hui ? Nous sommes en train de construire un espace économique, un espace souverain, un espace de prospérité, un espace libéré de toutes les formes de contraintes, un espace indépendant avec notre économie que nous contrôlons, que nous dirigeons. Alors, la Côte d'Ivoire d'Alassane Wattara, je ne dis pas la Côte d'Ivoire, tout court, mais je dis la Côte d'Ivoire d'Alassane Wattara. En d'autres termes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne parle pas dans cette émission-là des Ivoiriens. En tout cas, pas eux tous. Mais ici, on veut parler des Hados Moutons et tout ce qu'il représente cet homme-là, ce faux soyeur-là, cet imposteur-là. Alors, bon, ce que disent que Keïta est imposteur, au moins, Keïta, il est fier, il dit, je suis Ivoirie, par mon père, à qui vous pouvez faire la grâce par rapport à l'excellence de son travail. Et moi, comme je suis né, ici, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire, je ne vais jamais cracher sur la Côte d'Ivoire parce que c'est elle qui m'a tout donné. Je le dis toujours. Même si je le maintiens seulement comme mon premier fils, quand même, et qu'il travaille aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il a décidé, volontairement, de prendre la nationalité ivoirienne. Lui n'a pas double nationalité, mon fils qui est en Côte d'Ivoire. Il est Ivoirien, il n'a pas double nationalité. C'est mon fils qui est ici, Gaussu, lui aussi, il n'a pas il est Ivoire, il est Malien, lui, il est Malien. J'avais la possibilité de lui donner la nationalité ivoirienne, mais j'ai refusé. Gaussu, oui. Gaussu qui est avec moi ici, il a la nationalité malienne 100%. Il n'y a pas de possibilité de deuxième, j'ai refusé. Je ne voulais pas. Il dit, je ne veux pas. Il reste Malien, point barre. Pas autre chose. Parce que je suis fier de ce que je suis. Alors, quand les ignars, comme l'a dit quelqu'un qui n'a pas ça les chance. Mais souvent, c'est bien aussi de rappeler aux idiots qui nous sommes réellement. Il faut les édifier dans leur bêtise. Alors, donc, Alassane Ouattara, ici, j'ai parlé tout à l'heure de notre espace. Alors, gardez en esprit qu'il y a deux situations qui sont en train de se produire aux portes de l'AES. Je ne parle pas des provocations de talons par rapport au Niger, non. Aujourd'hui, au Nigeria, on a deux bases. Une base militaire française avancée et une base de drones américaines qu'on essaie de nous cacher au Nigeria. Au Bénin, on a la même chose. Une base française avancée et une base de drones américaines. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Une base militaire française, 43ème BIMA qu'il faut connaissez, et une base de drones américaines. Donc, on essaie de nous encercler. C'est le Tchad qui est en train de secouiller un peu pour briser les chaînes de la captivité. Déjà, les Américains sont partis. Bon, avec les Français, on ne sait pas trop ce qui va décider. Alors, quand on est en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas une chose aussi. Il ne faut pas qu'un jour oublie ça. Vous avez vu que ces deux derniers jours, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le capitaine Ibrahim Traoré. On dit tentative de coup d'État. Vous avez tout écouté. Tentative de coup d'État, le capitaine Ibrahim, tentative de coup d'État, tentative de coup d'État, le capitaine Ibrahim a disparu pendant des jours. Est-ce que vous avez vu un seul instant que Keïta est sorti pour parler de Morkida ? Alors, ceux qui commencent à comprendre Keïta, ceux qui commencent à connaître Keïta, ceux qui commencent à suivre Keïta et ceux qui ont surtout confiance en Keïta, se disent, tant que Keïta n'est pas sorti, il n'est pas Dieu. Loin d'État. Mais s'ils ne sont pas pour parler d'une situation gravissime, c'est qu'il n'y a pas le feu à la maison. Il faut prendre sa route. Est-ce que j'ai parlé par rapport au Burkina ? Quelqu'un peut-il témoigner ? Mais vous avez vu, les gens étaient chauds, chacun venait donner sa berceau, chacun parlait, si comme ils étaient là, tout ça. Je suis resté serein et perturbant parce que je savais qu'il n'y avait rien et qu'il n'y avait pas le feu à la maison. Alors, quand pour moi, il n'y a rien, je ne perds pas mon temps, je ne rentre pas dans le jeu vous connaissez Keïta, il ne parle que quand c'est nécessaire. Mais il ne parle pas parce que les autres parlent. Non, ce n'est pas comme ça. Est-ce que après le Burkina, j'ai mis ma bouche dedans ? Non, parce que je savais que c'était du bidon. Alors donc, voilà Alassane Ouattara qui, au regard des propos qu'il a tenés aujourd'hui, au regard de ce qu'il veut faire, tous les observateurs s'accordent à dire une chose, ce vieux-là, il veut mourir au pouvoir pour brûler la Côte d'Ivoire. D'accord. Entre temps, mais pourquoi il veut faire ça ? Y a-t-il pas ? Même Chris Yappi avait dit qu'il va sortir pour présenter le vice-président. Même Chris Yappi, là, il a tapé poteau. Il a dit quoi ? Il dit, sauf un changement des dernières minutes, c'est le vice-président qui sera proposé au congrès du 18 juillet. Ça n'a pas été le cas, il n'en a jamais parlé. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse une déclaration dans ce sens qu'il ne l'a jamais fait. Parce que déjà, le baobab du Dieu, Cheikh Mar Keïta, n'avait déjà dit que les États-Unis et la France ainsi que l'Union, l'Union européenne ont déjà adoubé la volonté. Écoutez bien le français que j'utilise ici. Écoutez très bien le français. C'est un français subtil et très intelligent. Écoutez très bien. Je dis les Américains, les Français, l'Union européenne, le monde occidental en un mot, le monde occidental a adoubé l'intention, la volonté de Ouattara de vouloir briguer un quatrième mandat. Donc, je ne dis pas ici que les Américains vont faire d'Alassane Ouattara le candidat Vécaire. D'abord, le principe même de vouloir se présenter, ils sont d'accord avec. Pour le moment, c'est à ce niveau d'abord que nous sommes. Le principe Alassane Ouattara, le principe là devait être dénoncé par ceux qui se disent défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. Ils auraient dû s'opposer. Mais au lieu de cela, ils ont accepté le principe selon lequel ce vieillard de 82 ans, sans foi ni noix, malhonnête depuis sa naissance, lui créant depuis sa création, il veut se présenter pour un quatrième mandat. Donc, eux, ils ferment les yeux, ils ne font pas un débat, ils évitent même que leurs journalistes, parce que le monde occidental fonctionne comment? Le monde occidental, je vais vous développer un peu, quand je dis que je suis un nas en communication, je vais vous démontrer un peu. Il y a des leaders dans ce qu'on appelle les leaders des narratifs. par exemple, la France, à travers le Quai d'Orsay et puis Matignon, ils peuvent tout de suite écrire et puis les liser, ils peuvent écrire tout de suite un narratif. Et le narratif, c'est ce qui sera mis en avant par les médias d'État et certains journalistes recrutés à cet effet. Une fois que ces médias d'État et ces journalistes commencent à développer ce narratif, toute la presse suit et puis commence à développer le même narratif. Alors, s'ils décident de ne jamais parler de quelque chose, la presse n'en parlera jamais parce que la presse regarde toujours le leader. Quand le leader parle qu'il parle, si se thèse, se thèse, c'est cette réalité qui est chez eux. Avec ça, il veut nous donner des leçons de démocratie, de liberté d'expression, de droit de l'homme, tout ce que vous connaissez. Alors, Alassane Ouattara, il a l'intention, c'est sa volonté manifeste de briguer un quatrième mandat. Mais attention, ça devient intéressant. Et là, ici, même Christian Pou avec ses hiboux ne pourront jamais vous donner une information plus limpide, plus précise que ce que je suis en train de vous donner. Je mets Christian Pou au défi s'il peut prouver que ce que je dis n'est pas vrai. je ne suis pas dû. La stratégie d'Alassane Ouattara, je vais vous la développer simplement à travers ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je vous permets de bien écouter encore. résilience après la pandémie de COVID-19. En effet, en 2023, l'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance de 6,5% et cette résilience de l'économie... vous voyez ? Quand Keïta dit vous n'êtes pas allé à l'école, vous avez acheté votre diplôme, il y aura des moutons qui vont essayer de dire que ce que je dis n'est pas vrai. Alors, ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres. On va écouter les chiffres qu'ils donnent et puis on va analyser la réalité sur le terrain en Côte d'Ivoire. Écoutons les chiffres. arrière, ça plouille sur un cadre macroéconomique solide, une gestion saine des finances publiques également. Cela veut dire que la dette est maîtrisée, les équilibres sont maintenus et la dynamique économique promène de l'endemain meilleure. Bon, on ne va pas laisser ce menteur pathétique pathologique sans foi ni loi continuer à polluer notre humour pour notre moralité. Il dit la dette est maîtrisée. 33 000 milliards c'est maîtriser la dette. La Côte d'Ivoire n'est pas un état industriel. La Côte d'Ivoire n'est même pas semi-industriel. La Côte d'Ivoire est à une économie agricole reposant sur deux pays. Le port de San Pedro, le port d'Abidjan, le cacao, le café. en dehors de ça, quelle activité industrielle peut financer le paiement, l'échelonnement de la dette ? Personne. Aucune entreprise en Côte d'Ivoire. Alors, on a vu même le FMI. On va écouter, il a menti ce vieux-là. On va décrypter ça pour que vous compreniez bien pourquoi il y a eu une menace pour notre stabilité à l'état actuel des choses. J'ai laissé quelque chose en suspens quelque part. Gardez ça en esprit. Alors, on a il dit que tout est maîtrisé. Mais alors, tout est maîtrisé, pourquoi le FMI ? Pourquoi il allait demander, il allait prendre le FMI pour pouvoir payer la dette parce qu'il était incapable de payer la dette ? Parce que les entrées dans les caisses de l'état de Côte d'Ivoire ne peuvent pas payer la dette de la Côte d'Ivoire ou le train de vie exorbitant de l'état de Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens qui payent. Il n'y a pas deux semaines de celui-là. Je vous avais dit qu'on est passé par au niveau de la facture d'électricité du simple au triple. De 100 000, vous payez 300 000, vous payez 200 250 000. Comment ce vieillard malhonnête ? Moi, je me pose la question pourquoi Dieu le laisse encore en vie ? C'est ça qui m'étonne. Alors, il s'en soit et puis, regarde les Ivoiriens, il pue le mensonge devant les Ivoiriens, il pue des inepties devant les Ivoiriens. Mais soyons sûrs, 33 000 milliards d'une dette. Alors qu'ils nous disent comment il va payer ça. La dette est maîtrisée, ça ne veut rien dire. Il faut nous prouver comment tu vas payer cette dette. C'est ça qui est fondamental. Sur quelle base tu vas payer cette dette ? Tu vas payer ça comment ? Alors, quand vous me dites non, ne vous en faites pas, je maîtrise la situation. Mais tu maîtrises la situation. Dis-nous comment tu maîtrises la situation. Dis-nous comment tu maîtrises la situation. La dette est maîtrisée. Quelle dette est maîtrisée ? Tu allais prendre le crédit avec le FMI pour pouvoir payer ta dette. Alors, moi, je voudrais savoir quelle dette est maîtrisée. les Ivoiriens me jettent. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens mangent mal. Les Ivoiriens ne sont pas au meilleur de leur forme. Il ne fait que des nominations, des nominations, des nominations. Tous les jours que Dieu fait, le train de l'État de Côte d'Ivoire augmente. Le train de vie augmente. Le train de vie est exorbitant. Alors, j'ai fait une confidence. Le ministre Katina Koune du PPACI a fait une démonstration très simple sur la situation économique en Côte d'Ivoire. Il essaie ici de dire aux Ivoiriens n'écoutez pas ce qu'on vous dit au PPACI, n'écoutez pas ce qu'on vous dit au PDCRDA, n'écoutez pas ce que vous entendez sur les réseaux. Moi, je suis votre Allah, je suis votre Dieu, je maîtrise tout, écoutez moi et moi sur la Lassane Ouattara, les autres là ce sont des mateurs, écoutez moi seulement. En fait, c'est ce qu'il dit aux Ivoiriens. Mais pourtant, les gens sont sortis, ils ont démontré par un plus bruit. Parce que ce sont les Ivoiriens qui vont payer les factures. et aujourd'hui, en disant tout ça, quel est l'objectif ? C'est de dire aux Ivoiriens, la dette est maîtrisée, tant que je suis au pouvoir, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tant que je suis au pouvoir, je maîtrise la dette. Tant que je suis au pouvoir, il n'y aura pas de problème. Tant que je suis au pouvoir, il n'y aura pas de problème. Tant que je suis au pouvoir, il n'y aura pas de problème. Voilà ce qu'il dit aux Ivoiriens. Faites tout pour me maintenir au pouvoir. N'écoutez pas Keïta, n'écoutez pas Katina Kone, n'écoutez pas Damana Picasso, n'écoutez pas Tidiane Tiam, n'écoutez rien sur les réseaux. Écoutez-moi, moi, Alassane Ouattara, seulement. Tant que je suis au pouvoir, il y a feu. Tout va aller. Vous allez dormir dans les meilleures conditions. En fait, c'est ce qu'il dit aux Ivoiriens. Il perd les Ivoiriens, il manipule les Ivoiriens, il ment aux Ivoiriens. Conséquence, qu'est-ce que c'est ? Alors, en voulant se maintenir au pouvoir, en créant un déséquilibre exorbitant entre les Ivoiriens, d'abord, vous allez casser la maison des gens, parce qu'il y a une dette, je dis, ça faut le y avoir, il y a une aide importante que le Congrès américain a bloquée, je vois, la semaine dernière, au regard de ce que fait Alassane Ouattara. Alors, je répète, j'insiste et je répète, il y a une dette qui s'affroulait, une aide que les Américains devraient, je crois, accorder à la Côte d'Ivoire par rapport à quelque chose. Ils ont refusé. Ils ont refusé. c'est lié à quoi ? Lié à ce que vous connaissez. Alors, quel est son problème ? Mais avant de continuer, je vais vous amener ici, d'abord, je vais vous amener ici, pour écouter ça aussi. ça vous permet de comprendre quelque chose, hein ? Voilà, vous avez un petit souci aujourd'hui, hein ? La connexion est nulle aujourd'hui. Alors, le temps que... Pourquoi Alassane Ouattara essaie de créer ce mythe-là autour de l'État ? Parce que c'est ça, ils sont... Alors, ce monsieur, il s'est dit aujourd'hui que lui, en Suisse, Alassane Ouattara et Zelensky scellent le pacte du diable contre l'alliance des États du Sahel. Alassane Ouattara est un tyran têtu indéterminé. Alors, vous avez compris ? Vous commencez à comprendre ? J'ai dit, il ne peut pas avoir, il ne peut pas prétendre faire quelque chose pour ces gens-là, c'est lui, il n'est pas au pouvoir. Et il se dit, je suis le dernier rempart. Je suis celui qui va faire tomber cette alliance. je suis celui qui va mettre les pattes. Donc, Patrice Talon, de son côté, n'est qu'un petit distracteur. Comment ? Oh, mais c'est pas ça. Il n'est que de la distraction. Patrice Talon, c'est la distraction. Le grand jeu, le vrai jeu, c'est Alassane Ouattara. Donc, le principe a été accepté pour un quatrième mandat par les États-Unis, l'Union européenne, tous et autres, raison pour laquelle il se donne cet excès de zèle par rapport à Zerensky. Et Zerensky se dit quoi ? Si la Russie aujourd'hui tient, parce qu'on s'est dit une seule chose, et ne croyez pas que nous, nous ne sommes pas dans le viseur du monde occidental, il se dit que nous, nous finançons l'effort de guerre de la Russie à travers nos achats d'armements et autres biens. Donc, nous faisons entrer de la liquidité dans les caisses de la Russie. Et c'est cette liquidité qui permet à la Russie de faire sa guerre. Donc, directement, les gens cherchent un moyen de nous attaquer, de nous atteindre. Et Alassane Ouattara est ce moyen-là qui est à la porte. Parce qu'Alassane Ouattara a deux voisins du Sahel sur les trois, la Côte d'Ivoire et le Burkina. deux voisins de l'Alliance des États du Sahel. Vous commencez à comprendre maintenant c'est pourquoi les petits plaisatés. Quand vous voulez vous attaquer à quel état-là, est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes né correctement ? Est-ce que vous n'avez pas un sûr problème ? Alors, dis-moi, il faut que Dieu mette quelque chose ici pour pouvoir établir une telle relation. Moi, je ne suis pas votre camarade. On va écouter ici. Alors qu'il ne baisse rien sur la scène politique internationale, il n'a rien trouvé de mieux que d'aller au sommet de la paix en Suisse ou les États sérieux qui se respectent. On brillait par leur absence à l'exception du cercle de soutien du Royaume Zelensky. Fier, il a publié ses photos avec le délinquant de Zelensky, croyant qu'il faisait œuvre utile. En réalité, il met en danger notre pays face à la puissance nucléaire qu'est la Russie. quand on sait que dans quelques mois l'élection présidentielle américaine est prévue pour le 5 novembre 2024, Donald Trump pourrait revenir à la Maison-Blanche et mettre fin à la guerre russo-utrénienne comme il a promis, Alassane Ouattara aura entre-temps donné à la Côte d'Ivoire un allié encombrant, Volodymyr Zelensky. En attendant, croyant barré à plusieurs gens, le vieux dégoût a demandé à la marionnette ufrénienne de le protéger contre les pays de l'AES qui l'encerclent. Il a promis offrir son territoire pour des opérations militaires d'envergure si nécessaires pour contrer la présence russe au Sahel. Comment peut-on être aussi obtus ? Zelensky lui-même qui se cherche est-il un allié viable ? Il faut présumer qu'une vaste opération de recrutement de jeunes Ivoiriens doit s'opérer pour aller mourir en Ukraine malgré le dément de l'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire. Mais plus grave, le dictateur des lagunes, fasciné par Zelensky, a eu cette déclaration que je cite. « J'ai eu un entretien avec le président Volodymyr Zelensky au cours duquel je lui ai exprimé mon soutien pour son initiative en faveur de la paix en Ukraine de même que ma compassion à l'endroit du peuple ukrainien. » Fin de citation. Ainsi donc, pour lui, les morts ukrainiens sont plus importants que les morts ivoiriens. En effet, il n'a eu aucun manque de compassion pour les plus de 300 victimes les déplacées et ceux qui ont perdu leur bien depuis le 13 juin 2024, suite aux inondations qui frappent une partie de son propre pays. Les Ukrainiens comptent plus à ses yeux que le peuple ivoirien puisque nous ne sommes que des sous-hommes. Alors, je vais m'arrêter là. Vous pourrez retrouver la publication de Crociapie. Vous n'avez qu'à aller sur YouTube et puis vous allez voir ça. Alors, donc, quand vous avez une base américaine de drones en Côte d'Ivoire établie, une base française déjà existante et vous ouvrez la porte à l'Ukraine, qu'est-ce que réellement vous croyez obtenir? Qu'est-ce que réellement vous voulez faire? Quand je vous ai dit que Patrice est talon, c'était de la distraction, vous commencez à comprendre. Quand je dis que Patrice est talon, il se donne des ailes pour rien, c'est la distraction. Dans tous les cas, ils ont décidé de juger au Bénin les trois les trois employés de WAPCO Bénin. Je n'ai pas eu contact récemment des dernières informations concernant cet incident. Est-ce que je peux demander en ce qui me concerne c'est de demander au général Tiani d'abord de suspendre toute relation diplomatique, toute forme de coopération avec le Bénin et de faire le rappel de son amassadeur aux consultations et ensuite donner un délai au président talon. Ils ont été libérés. Ok, merci Freddy. Ok, donc ça n'en vaut plus la peine. Merci Freddy. Alors donc, merci infiniment, je ne répète pas l'information. Merci. Alors donc, vous voyez Alassane Ouattara qui veut créer une situation et ici je t'appelle les Ivoiriens. Détestez-moi, haïssez-moi. Ok, 18 mois avec sursis. Merci. Pour moi, quand un président, un président essaie d'utiliser certaines vertus pour faire le faux, merci infiniment Jean Lamine. Alors vous savez, je le dis infiniment, je le dis, je le dis, écoutez très bien. Quand vous faites du faux, vous êtes un menteur, un corrompu, un manipulateur, toute votre vie, votre existence sera liée par le fait que vous faites du faux, du faux et du faux. Et c'est à cela, aujourd'hui, auquel les Ivoiriens assistent. Alassane Ouattara est un menteur et il veut utiliser une situation qui est en fait dans un, quelque part dans une partie du monde, il veut utiliser cette situation-là pour se maintenir, et c'est à se maintenir au pouvoir. Voilà un monsieur qui en réalité, est-ce qu'il soutient, est-ce qu'il soutient réellement le peuple ukrainien? Pas du tout. la seule chose qui compte pour ce voyou des présidents, c'est comment tirer profit des situations désastreuses. Lui, il voit toujours les incidents, les situations compliquées, comme des possibilités de se maintenir au pouvoir et tirer profit de la situation. La guerre à l'Ukraine va nous permettre de tirer profit. Comment? Se maintenir au pouvoir parce qu'il est le seul rempart selon lui entre la Russie, celui qui peut freiner l'influence russe dans le Sahel, Sarasane Ouattara. Et c'est à ça qu'ils travaillent aujourd'hui. Et c'est à ceux-là qu'ils travaillent avec l'Union Européenne, la France, les États-Unis. Je suis le seul à pouvoir maîtriser l'influence russe. Et ceux-ci, ils s'en fichent. Tant que tu peux leur donner ce qu'ils veulent, il faut mourir au pouvoir, ce n'est pas leur problème. Et ils sont prêts à accompagner Alassane Ouattara pour son quatrième mandat tant que Ouattara peut contrôler selon sa petite tête de merde tant qu'il pourra contrôler l'influence russe. Est-ce que vous voyez un peu ce que ce monsieur est en train de faire ? En fait, Alassane Ouattara est en train de vendre la Côte d'Ivoire au plus haut fort. Alassane Ouattara est en train de manipuler les Ivoiriens. Alassane Ouattara, aujourd'hui, pour se maintenir au pouvoir, il brandit l'influence russe dans le Sahel à la porte de la Sénéaou et faire croire que si la Côte d'Ivoire tombe entre les mains d'une personne telle que Laurent Mbappo, qui est proche de Vladimir Poutine, qui est proche des présidents du Sahel, alors c'est fini pour la coopération occidentale, en tout cas dans la zone. Parce qu'une fois que la Côte d'Ivoire va basculer à la Russie, c'est fini avec le... enfin, vous connaissez ce qu'ils m'ont dit, donc, ils feront tout et vous allez voir qu'ils vont devenir violents avec le PPACI comme ils n'ont jamais été. Ça, je vous le dis, ils seront violents avec le PPACI comme ils n'ont jamais été. et ça, garder ça en esprit. Alors, pourquoi ? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a voté une loi liberticide. Je me rappelle, en Pologne, il y a eu une année, je devais être encore aux États-Unis, le gouvernement polonais a fait voter une loi et l'Union européenne a trouvé que la loi était trop dure. C'était une loi qui allait contre les valeurs de l'Union européenne. Ils ont demandé à la Pologne si elle ne retient pas cette loi, ils vont suspendre en tout cas toutes les aides qui revenaient à la Pologne et ils ont bloqué toutes les aides. Rien n'était versé dans la caisse de la Pologne à cause de cette loi. Alors, voilà les donneurs de leçons, voilà les gens qui parlent selon eux de droits humains et Alassane Ouattara bafoue le minimum du droit humain c'est-à-dire la liberté de juger, la liberté de parler, la liberté de comprendre, la liberté de se prononcer. Alassane Ouattara aujourd'hui à cause de Laurent va vous faire voter une loi et ni l'Union européenne ni les États-Unis ni la France, personne. Alors, c'est là que les Ivoiriens devaient ouvrir leurs oreilles et ouvrir leurs yeux sur tout leur esprit et se détonner de ces merdes, de ces pourritures tels qu'Edoxy, Yao, Emmanuel, Emmanuel, Keita et toutes ces merdes que vous connaissez en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité aujourd'hui. On empêche les Ivoiriens et c'est ça, on ne veut pas que les Ivoiriens puissent s'oppositer, réfléchir et arriver à de telles réflexions comme je le fais avec vous en ce moment. Il faut être honnête, il faut être sûr. Posons-nous les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Que veut Alassane Ouattara ? Alors, vous avez vu les gens mener ce débat par rapport à cette loi à l'exception du PPACI qui en a fait un déco et le PDCI croit qu'il est à l'abri de cette loi. Ma chérie Clémence, le parti, ton parti se trompe lourdement. On a vu ni les Nations Unies, ni la CDI, ni l'Union Européenne, encore tous ces pays de merde condamner cette loi. Alors que si cette loi avait été votée en Europe, vous allez voir les débats télévisés à tous les niveaux. Et là aussi, souvent, quand je regarde nos médias d'État chez nous, ici, c'est la déception, c'est la désolation. Jusqu'à présent, on n'a pas de directeurs efficaces et compétents à la tête de nos médias d'État dans le Sahel. Tous nos trois pays, les directeurs ne sont pas à la hauteur. Parce que pour moi, la seule façon de détruire quelqu'un qui veut vous attaquer, c'est de montrer les faiblesses de la personne. Et quand des bêtises se passent en Côte d'Ivoire, les médias de l'AES devaient être en mesure d'organiser des débats pour montrer qui est à la San Ouattara. Est-ce que vous avez vu un débat au niveau de l'ORTN, au niveau de la RTB, au niveau de la RTN, par rapport à cette loi liberticide, à cette loi criminelle contre les droits de l'homme, contre le fondement même de l'expression démocratique ? Aucune de nos télévisions, aucune de nos chaînes de télévisions et de radios. Alors, je me pose la question, quel est leur problème ? C'est-à-dire, ces gens qui sont assis là, le président est sorti, le jour qu'il n'y a pas une activité intense au niveau de l'ordre différent par la présence. Ils n'ont pas de sujet. Le jour qu'il n'y a pas de pose de pierre, de pose par la première pierre, ceci, ceci, cela, il n'y a pas de sujet. Eux-là, ils regardent et le monde est rempli de sujets. Par exemple, les Maliens ont besoin de savoir ce qui se passe avec Donald Trump. Pourquoi on ne peut pas organiser des débats au Mali pour édifier les peuples d'Israël à ce niveau? Rien. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas un sujet important pour montrer que ceux-là même qui veulent nous donner des leçons voire à ce qu'ils sont? Dans aucune de nos télévisions, zéro. Voilà Alassane Ouattara qui vote une loi criminelle et qui risque d'avoir des répercussions négatives chez nous. L'installation de bases de drones en Côte d'Ivoire des Américains, les Français, et ces rencontres que ce Président Boyu a avec notre Président Boyu, nos médias restent silencieux. C'est à savoir que nos médias font confiance à nos présidents. Parce que moi, j'ai l'impression que je dis « Ah, si tu fais un débat de jour que ceux-là ne sont pas là, ton travail est gâté, on t'est chassé. » Moi, je me dis que c'est comme ça ils réfléchissent et nos journalistes qui sont dans nos médias. Moi, je me dis que c'est comme ça ils réfléchissent. Ils se disent « Ah, sois-tu pas que nous 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 débrouillons nous ? » Je me dis que c'est comme ça ils raison. Alors, si c'est comme ça vous raisonnez, la meilleure façon c'est de démissionner. Si vous n'êtes pas capable de mener des débats, si vous n'êtes pas capable d'innover, si vous n'êtes pas capable d'apporter le changement, si vous n'êtes pas capable d'édifier nos peuples, mais démissionner ce n'est pas un problème. Alors, quand je dis à nos premiers ministres qu'on est sur un problème de communication, quand je dis à nos ministres de la communication dans l'AES que vraiment jusqu'à présent vous n'avez pas encore saisi et que nous sommes encore en retard et qu'on n'a rien compris encore, voilà la preuve qui est là. Kita n'est pas contre quelqu'un. Mais quand vous regardez le monde est enrichi, mais allez-y. Ok, d'accord, on n'est pas d'accord avec les Français, on n'est pas d'accord avec les Européens, mais regardez comment les journalistes là-bas dans leur pays mettent des débats. Même en dehors même du continent européen, ils mettent des débats sur des sujets où ils édifient leur peuple. Mais nous, on fait quoi ? Nos télévisions là, ce sont des... ce sont des gros qui sont des débats Monsieur le Président, c'est mes brésilants. Toujours, j'étais tellement présent, tu ne m'écoutes pas, ce n'est pas grave, je ne vais pas aller jusqu'à ce qu'au premier jour. Il y a un sur le problème, monsieur le Président. Directeur de leur table, il y a un sur le problème, monsieur le Président. il y a un sur le problème, il y a un sur le problème, il y a un sur le problème, On regarde. On regarde. Alors, donc, quand vous regardez ça, Alassane Ouattara veut offrir la Côte d'Ivoire comme base arrière selon lui pour freiner l'influence russe. Il n'y a pas d'influence russe en Afrique. C'est le mensonge étatique, c'est le narratif étatique des pays de merde à commencer par la France. La Russie n'a aucune influence chez nous. Non, c'est faux. On a un partenaire sincère qui a prêté une oreille attentive à nos préoccupations. On avait des besoins urgents. Il s'est trouvé que quelqu'un était là et dit je suis prêt à vous écouter. Comment pouvons-nous collaborer ? Voilà ce qui se passe entre la Russie et nos états. Il n'y a pas d'influence parce que quand vous dites influence, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en haut, il y a quelqu'un qui est en bas. Alors que dans le rapport que nous avons à la Russie, la Russie n'a jamais, on n'a jamais vu pas une seule pointe, une position dans laquelle la Russie serait dominante par rapport à nos états. C'est vrai que c'est un grand pays, c'est un pays riche, c'est un pays de haute technologie. Tout ça, c'est une certitude. Mais dans nos rapports, la Russie n'a jamais démontré qu'elle était supérieure à nos présidents ou à nos états. Donc, il n'y a pas d'influence sur Russie chez nous. Il n'y a pas d'influence sur Russie chez nous. Il y a une collaboration équitable d'égalité à égalité entre nous et la Russie. C'est tout. Et c'est en cela qu'il faut élever le niveau du débat pour que chacun comprenne bien. Alors, Alassane Ouattara est celui aujourd'hui qui se présente comme étant le dernier repart qui va freiner l'influence russe. Alors, il a menti, il a utilisé des chiffres qui ne sont pas vrais. Et les Ivoiriens ont écouté un mensonge grotesque. Rien de ce qui est sorti de la Boucher de la Boucher reflète la réalité en Côte d'Ivoire. Et mieux, c'est quelqu'un qui est prêt à apporter le soutien de la Côte d'Ivoire à ceux qui croient qu'ils devraient être en lutte contre la Russie. Donc, pour lutter contre la Russie en Afrique, il faut affaiblir les alliés de la Russie en Afrique, notamment les États du Sahel. Il faut les affaiblir. En les affaiblissant, on arrivera à atteindre la Russie parce que c'est eux qui financent l'effort de guerre de la Russie en achetant armement, carburant, hydrocarbure, technologie, tout ce que vous connaissez. Mais nous ne sommes pas les seuls qui collaborons avec la Russie. Voilà l'Arabie saoudite qui a décidé que désormais c'est terminé, son pétrole ne sera plus vendu au dollar. Le pétrole saoudien ne sera plus vendu au dollar, mais vendu à la monnaie locale, la monnaie nationale. L'Arabie saoudite a décidé aussi de remettre en pause. Il y avait beaucoup d'accords entre l'Arabie saoudite et les Américains. Ils ont décidé que c'est trop, c'est trop. Après 50 ans de collaboration, ils ont dit qu'on est arrivé à terme, à échéance, on ne veut plus renouveler ça avec vous. c'était l'Arabie saoudite aussi qui avait donné plus de poids, plus de force aux États-Unis, surtout au pétrole dollar, mais maintenant c'est fini, ce n'est plus la même chose parce que chaque pays veut maintenant commercer avec sa propre monnaie. Mais qui a l'origine de cela ? C'est la Russie. C'est la Russie. La Russie encourage tous les pays à commercer avec leur propre monnaie. Est-ce que ça, c'est mauvais ? Est-ce que ça, c'est une influence de la Russie ? Quelqu'un qui dit prends ton courage à deux mains, tu peux développer tes potentialités et tu peux être celui que tu as envie d'être. En quoi est-ce qu'il a été une influence pour moi ? Il m'a seulement dit prends tes responsabilités et assume-toi, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Vous savez, moi je ne peux pas, on ne va pas passer notre temps à parler de ceci ou de cela. Nous devons avoir une certitude. Les états de Chahel sont déterminés. Vous pouvez insulter Asimiboyita. Vous pouvez vous attaquer Asimiboyita. Mais Asimiboyita reste Asimiboyita et Asimiboyita reste le président. Moi je n'aime pas l'expression de la transition mais il reste le président du Mali. Ça s'arrête là pour moi. Et Asimiboyita, aujourd'hui le travail est extraordinaire. J'ai vu que ces deux jours-là, beaucoup de gens sont en train de, ça fait un petit buzz au Mali en tout cas, sur le patron du renseignement Bourbukone, le colonel Bourbukone. Calme dans son coin, mais un travail extraordinaire. Un travail de compétence. Alors que rien ne voyait, rien ne disait, rien ne prévoyait que Bourbukone allait devenir le patron du renseignement Mali un jour. Mais il a été, il a prouvé qu'avec l'honnêteté, la prouvé, on peut faire des grandes choses avec des petits moyens. C'est pourquoi nous allons continuer de soutenir les forces armées du Mali, les Fama, les encourager dans leur quête de la souveraineté totale du Mali, de l'indépendance véritable. Maintenant, ce qu'il reste à faire, vous avez tous écouté, je vais le développer dans la deuxième partie de notre intervention. Il y a un élément fondamental qui a été développé et vous avez certainement écouté beaucoup de spéculations là-dessus. Mais avant d'aborder ce sujet-là, on va faire un petit retour en arrière. On y va. Alors, la dernière partie de notre intervention, c'est la souveraineté monétaire. À la Saino Ouattara, une dernière fois, avant d'attaquer à la Saino Ouattara, j'ai vu mon frère Franklin Yamsi, ah, j'étais en train de parler de Nathalie. Nathalie, elle est venue en rêve, elle est venue me dire « Keïta, ton combat est le bon combat. ton combat est le juste combat. Tu auras des détracteurs, ne baisse jamais les braquettes. Parce que l'Afrique compte sur toi. » Et ça, c'est le message que Nathalie Yamsi, elle m'a envoyé. C'était, je crois, hier nuit à aujourd'hui, pendant mon sommeil, elle est venue. Parce que je vois aussi, c'est tellement qu'elle sait ce qui s'est dit dans mon dos. Donc, sa façon peut-être, en y pensant, bon, Dieu, par la puissance de Dieu, elle est venue en chose. Elle est venue en, je ne sais pas comment vous le dire, en rêve ou en son, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai vue dans mon rêve, elle a pris son téléphone, elle m'a appelé, elle dit « Keïta, n'écoute pas ce qu'on dit sur toi. Tu es le meilleur dans ton domaine, continue ce que tu fais. » Alors, je voudrais dire à Nathalie infiniment merci parce que elle ne m'a pas appelé physiquement, je l'ai dit dans mon rêve, elle est venue, c'est ce qu'elle a dit. C'est pourquoi j'ai dit « Les grands esprits travaillent ensemble. » Alors, j'ai vu mon frère Franklin Yamsi aussi, pas un rêve cette fois-ci, mais à travers des analyses par rapport au ministre de la Défense du Sénégal. Mais je ne vais pas aborder ça aujourd'hui. Je voudrais d'avoir merci à Franklin Yamsi. Mais on aura le temps, je regarde de près les agissements du président sénégalais du Maïfoy. Je le regarde, je le surveille. D'accord. Alors, la souveraineté, le Sénat français est en train d'en parler. Beaucoup de sénateurs, vous voyez ce qui est rigolo dans nos pays. Aujourd'hui, nos États, dans nos États, nos télévisions et nos radios nationales devaient être en train d'organiser des débats sur le franc CFA. La souveraineté économique, la souveraineté monétaire. Et curieusement, c'est en France que ce débat est organisé, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau du Sénat. C'est là-bas que les gens organisent le débat pour parler du franc CFA. Et chez nous, on est nous-mêmes là qui consommons le franc. Eux ne consomment pas mais nous, on est incapables d'avoir des débats là-dessus. C'est pourquoi je souhaite que nos présidents interpellent nos ministres de la communication pour comprendre comment les directeurs de nos télévisions, de nos radios, comment ils sont déconnectés du peuple, de la réalité. Il faut qu'ils répondent aux présidents. Alors, la majorité, en tout cas, des officiels français dit qu'il faut donner l'entière responsabilité aux États africains de gérer leur monnaie. Et on ne veut même plus que la France soit impliquée en quoi que ce soit parce que ça ne regarde pas la France. Alors, quand Ouattara fait la grande gueule, il sonne les chiffres, ben bla 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 bla, c'est parce que dans cette monnaie, quelque chose, un élément qu'on ne dit pas, c'est la stabilité de la monnaie, c'est la garantie que la France apporte. Parce que cet élément garanti nous échappe souvent. c'est parce que la France est garantie morale de notre monnaie qu'elle fait tout pour éviter parce que c'est elle qui est garante du CFA au sein de l'éco. Et la monnaie de 16 pays regroupée au sein d'une organisation est gérée par un État. Donc, la France fait tout même si elle, son économie plombe par rapport à l'euro, la France fait tout pour ne pas que le franc CFA soit plombé. Parce que si le franc CFA est plombé, la prospérité économique et financière de la France est terminée. Les performances que Ouattara racontent, ce sont des gros mensonges. La Côte d'Ivoire est dans l'eau rouge. La Côte d'Ivoire est dans l'eau rouge. Une dernière fois, la Côte d'Ivoire est dans l'eau rouge. Mais seulement, ce n'est pas la performance ivoirienne qu'il faut saluer. C'est le pays qui est garant de la monnaie. C'est la France qui fait tout pour ne pas que le franc CFA sombre. C'est pourquoi beaucoup de spécialistes aussi ont dit que si ces trois États sortent du franc CFA au niveau de l'Afrique de l'Ouest est terminé, ils sont sept pays. S'ils trois sortent, ça va rester quatre. Et pour ne pas que cela arrive, pour ne pas que cette souveraineté nous soit octroyée, pour ne pas que nous allions nous-mêmes chercher notre souveraineté comme on l'appelle la souveraineté politique, la souveraineté diplomatique, parce qu'on a la souveraineté diplomatique dans le Sahel, on a la souveraineté militaire, on a la souveraineté administrative, on a la souveraineté politique, on a la souveraineté territoriale. Mais il y a un seul élément qui nous manque, c'est la souveraineté monétaire, c'est la souveraineté économique qui est financière, parce qu'elle est gérée par un autre état, elle est gérée par un autre pays. Les dévises sont déposées dans un autre trésor, pas dans nos trésors. Alors, donc, lorsque, aujourd'hui, nous décidons de quitter le franc CFA, il ne faut pas quitter le franc CFA comme le franc malien. Quand on l'a quitté, on est revenu. On n'a pas voulu, on est revenu. Donc, nous prenons le temps d'organiser nos monnaies. Parce qu'aujourd'hui, si l'Arabie saoudite dit je ne veux plus vendre mon pétrole en dollars, mais au niveau de la monnaie locale. Et les BRICS sont en train d'encourager la monnaie locale dans tous les pays du monde. Et nous sommes sur la liste des prochains pays, des prochains candidats. à intégrer le BRICS. Alors, nous allons entrer dans le BRICS avec le franc CFA ou avec notre propre monnaie. Nous allons entrer avec notre propre monnaie. Dans cette histoire du franc CFA, il y a un système d'appart que les gens jouent. Ils veulent pousser les chroniqueurs, les blogueurs, les activistes pro-Sahel à dire des choses ou pousser nos gouvernants à sortir et titéris des propos. Parce que Keïta peut parler, mais ce n'est pas officiel parce que si Keïta était un ministre de la transition, ce que je dis en ce moment-là, ce que je suis en train de dire à la publique, je ne vais pas le faire parce que j'ai le devoir des réserves par rapport à ma fonction ministérielle. Donc, les gens, ils ont payé des enfants pour essayer de pousser nos officiels. Tous ceux que nos officiels, surtout le premier de Chogel, ils disent qu'on ne va pas commettre les mêmes erreurs du passé. Les gens travaillent, les gens travaillent d'arrache-pied pour nous garantir une monnaie solide et souveraine, une monnaie qui sera supérieure aux principales. Ça, au moins, c'est une certitude. Alors, tous les trois pays au niveau du Sahel, on a demandé l'inventaire de notre sous-sol. L'inventaire veut dire quoi? c'est faire le point de tout ce que nous avons dans notre sous-sol et de redonner des estimations par rapport aux capacités de chaque matière. Et, à la date d'aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont donnés, mais ce n'est pas tous les chiffres. Et il y a des chiffres aussi, on ne viendra pas publier comme ça parce qu'il y a cette stratégie aussi pour préserver. Donc, la souveraineté monétaire, à ce qui me concerne, c'est déjà acté, c'est déjà fait, c'est une question de temps, c'est une question de délai, c'est une question de jours, pour la simple raison que les trois présidents ne se sont pas encore rencontrés pour signer définitivement l'acte de la création, l'extrait de naissance de la création de la Confédération des États du Sahel. Parce que l'extrait de naissance, l'enfant est né, les parents n'ont pas encore reçu les extrêmes de naissance. L'enfant qui est né s'appelle la Confédération des États du Sahel. L'enfant est né du couplage des présidents, des trois présidents et de leur peuple. C'est parce que nous avons une vision commune, celle de sortir de la domination impériale. Non, 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 impérialiste. Donc, aujourd'hui, pour confirmer véritablement notre souveraineté en tant qu'État indépendant, en tant qu'État souverain, la Confédération a été créée. C'est vrai. L'extrait de naissance est déjà là. Les trois présidents doivent signer l'extrait de naissance de la création de la US. et cette monnaie, je le dis souvent, cette monnaie, ne sera pas une monnaie en dessous du CFA. Ça, au moins, vous pouvez être certain. La monnaie de la US ne sera pas une monnaie faible. Ce sera une monnaie robuste. Parce qu'il y aura cette compétition monétaire, il y aura cette concurrence monétaire. Désormais, nous allons acheter tout avec notre propre monnaie, mais pour que notre monnaie soit compétitive sur le marché international. C'est à cela que le travail travaille et continue de travailler tous nos experts pour donner la meilleure idée possible, la meilleure formule à nos présidents. Sinon, posez-vous la question pourquoi jusqu'à présent l'acte de création n'a pas encore été signé par les trois présidents ? Posez-vous cette question parce qu'il y a un travail fondamental qui est en train de se faire. quel est ce travail ? C'est le travail qui est tenu d'être fait sur la mise en place de notre monnaie. La monnaie, c'est tellement qu'il sera appelé AES, peut-être, ou bien la monnaie sera appelée le Sahel, un Sahel, deux Sahel, trois Sahel, dix mille Sahel, le nom, c'est tout, avec les images qui doit figurer sur les différentes monnaies, que ce soit en billet ou en pièce. Alors, infiniment merci à chacun de vous. pour reprendre les images,